Vous avez déjà des promesses d'investissement sur ce nouveau tour de table. Rappelez-nous le montant et pour quel développement futur de l'entreprise vous souhaitez aujourd'hui lever ces fonds ? Il faut des fonds spécifiques qui comprennent le temps long, avec des gens qui sont formés à comprendre l'industrie. Pour un DC plus généraliste, qui a l'habitude de Play, plus FinTech, c'est difficile à comprendre. Bonjour à tous, bienvenue sur Invest in Tech, le rendez-vous des investisseurs responsables et des porteurs de projets à impact. Et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet des chiffres très évocateurs. 4,3% d'entreprises portées par des femmes dans le secteur de l'innovation industrielle, ces entreprises sont quatre fois moins financées que des entreprises portées par des boards de direction masculin. Alors, une réaction déjà par rapport à ce chiffre ? C'est triste. C'est très triste et c'est très urgent de faire bouger les choses, parce que les femmes sont des très bonnes dirigeants d'entreprises et elles assurent en général des croissances plus solides et plus pérennes. Comment est-ce que vous expliquez le fait que cette proportion soit si faible ? Et quand on monte après sur des sasses de levées de fonds de 15 à 50 millions d'euros, toujours selon ce baromètre, on arrive à 2% seulement de femmes qui sont financées. Comment est-ce que vous expliquez ce chiffre, vous, en tant que VC ? Alors moi, je ne peux l'expliquer que depuis ma lorgnette VC dans l'industrie, mais depuis l'année dernière, j'ai vu passer 1500 dossiers. Il y avait 10 femmes fondeurs. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut déjà redonner envie d'aller vers les filières scientifiques aux jeunes filles et peut-être aussi décloisonner et ne pas faire que des sciences si on leur apprend les sciences, parce que souvent, les études scientifiques paraissent un peu arides. Donc, voilà, avoir un système d'ouverture plutôt à l'anglo-saxonne où on peut choisir des majeurs et redonner envie d'accéder aux sciences par d'autres biais aussi, pas que les mathématiques et la physique. On peut être très bon en technologie sans savoir vraiment maîtriser des équations à plusieurs inconnues. Et puis aussi, je pense qu'il va falloir passer, comme pour la féminisation des bords des grands groupes, par des méthodes un peu plus agressives et un peu plus proactives où il va falloir faire de la discrimination positive forte et permettre à des femmes d'avoir des financements de façon fléchée, beaucoup plus directe, parce que sinon, le monde ne bougera pas. Les biais sont trop forts dans la lecture des dossiers. Les dossiers sont disqualifiés. Les femmes ne renvoient pas forcément les bons mots, les bons messages. Vous êtes précisément dans une phase de levée de fonds et vous avez déjà opéré plusieurs levées de fonds. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées justement face à ces publics de VC, de fonds d'investissement ? C'est-à-dire qu'en fait, instinctivement, on ne renvoie pas un sentiment de succès, de force, d'assurance et de sécurité comme le ferait un dossier d'une équipe masculine. Et c'est les équipes d'Obama qui l'ont très bien démontré. Quand une femme donne une idée, dans leurs équipes de campagne, une femme donnait une idée et elle était entendue, mais elle restait planante. Une demi-heure après, un homme reprenait la même idée, la formalisait, elle était adoptée. C'est ça qui se passe en fait avec les fonds d'investissement. Vous étiez une ancienne avocate spécialisée en propriété industrielle et vous décidez du jour au lendemain de changer la donne dans ce milieu plus ou moins masculin. Donnez-nous un peu le déclic. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce changement de trajectoire ? Le déclencheur, ça a été l'envie d'avoir un impact écologique dans un secteur que je trouvais vieillissant. Et puis c'était la jeunesse aussi, une forme d'insouciance qui fait que je pensais que ce serait facile. Le monde du droit aujourd'hui est mixte, voire même très féminin. Donc je ne pensais pas que l'industrie serait aussi archaïque et misogyne. Donc c'est un peu triste d'employer ces mots-là. Et au début, mon père m'avait prévenu puisqu'il venait du monde de l'industrie. Mais je me disais, c'est parce que c'est mon père qui me dit ça, il veut me protéger. Mais en fait, il avait raison. Non, on n'est pas préparé, non. Et en fait, on ne doit pas être préparé. Ce n'est pas normal d'arriver dans des secteurs comme ça et d'être traité comme ça, non. Ce n'est pas aux jeunes femmes d'arriver préparer, c'est aux hommes et au secteur de changer. Donc vous pensez qu'il faut un changement de paradigme profond, finalement, à la fois dans ce secteur industriel et aussi au niveau des VCs qui prennent des décisions. Vous avez fait trois tours de table pour un total de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, vous êtes installée à Valence, dans la Drôme. Vous commercialisez, on l'a dit au démarrage de cette émission, des mannequins robots évolutifs connectés à un logiciel. Donc c'est précisément ça la valeur ajoutée que vous avez sur ce marché. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez opérer cette nouvelle levée de fonds ? Aujourd'hui, VK a fait la première partie de la fusée, c'est-à-dire on a fait le plus dur, mais ce n'est pas ça qui va assurer la croissance de VK. VK a fait des robots qui captent des données qui sont dormantes dans les sociétés, qui sont les données d'informations sur comment le vêtement va au client et pourquoi. Donc nous, on est capable de trouver la raison profonde des retours et des invendus et d'aider les marques à se transformer pour aller vers une nouvelle organisation de leur chaîne de valeur pour mieux concevoir, produire et vendre en fonction des marchés. C'est ça la révolution de VK. Donc pour faire cette révolution, il fallait un outil à mettre entre les mains des utilisateurs, qui est un mannequin robot, qui est donc la modernisation d'un outil qui existe depuis l'antiquité. Pour faire des vêtements, c'est un mannequin. Donc on l'a robotisé. Mais ce mannequin, aujourd'hui, c'est un prétexte pour aller faire circuler ces données pour permettre aux marques d'aller mieux piloter leur stratégie. Aujourd'hui, elles produisent et elles vendent sans savoir à qui, ni pourquoi ça ne se vend pas. Et nous, en fait, on va leur donner les systèmes d'information en temps réel qui vont leur donner la capacité d'aller mieux se piloter, ne produire et vendre que ce qui va être un succès. Et c'est là où on va décarboner efficacement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des produits qui sont faits sur une seule morphologie. Donc vous avez les derniers chiffres qui sont sortis, vous avez des dizaines de milliards d'invendus par an qui sont faits sur une seule morphologie avec un introduit de la diversité et de la connaissance pour justement aller mieux cibler et faire que sur ces 10 milliards d'invendus qui sont faits sur une seule morphologie, peut-être qu'en produisant mieux en fonction des différentes morphologies, on n'aurait pas 10 milliards d'invendus, mais on en aurait peut-être déjà 4 à 6 fois moins avec nos systèmes qui ciblent toutes les morphologies. Il faut plutôt produire mieux et moins. Produire mieux et moins, c'est de la résilience. Expliquez-nous quels ont été les premiers retours sur les premiers clients historiques. Je pense par exemple à Chanel ou aux ateliers Mugler qui ont été parmi les précurseurs à utiliser vos solutions. Les clients ont tout de suite perçu la révolution de VK et la promesse de transformation profonde. C'est pour ça qu'on a attiré tout de suite les plus grandes marques du monde entier en France et à l'international. Et aujourd'hui, elles attendent d'avoir maintenant la circulation des datas en cloud et donc qu'on franchisse une nouvelle étape un peu plus digitale pour déployer massivement. Aujourd'hui, elles ont quelques unités aux endroits clés et elles veulent passer à l'échelle. Donc les raisons principales de cette nouvelle levée de fonds aujourd'hui, c'est précisément de passer à une échelle industrielle en ce qui vous concerne. Vous avez déjà des promesses d'investissement sur ce nouveau tour de table. Rappelez-nous le montant et pour quel développement futur de l'entreprise vous souhaitez aujourd'hui lever ces fonds ? Alors là, aujourd'hui, on fait un petit tour qui prépare la série A pour bien mettre la société en ordre pour des investisseurs internationaux puisqu'on a compris qu'en France, le financement de l'industrie était difficile, malheureusement. Et donc là, on cherche à très court terme 500 à 700 000 euros sur un tour de 3 millions. Et d'ici la fin d'année, début de l'année prochaine, on fera une série A autour de 5 millions, 5 à 7 millions, pour financer justement le passage à l'étape digitale et internationale de la société. Donc aujourd'hui, on a des clients en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie, des clients, des leaders mondiaux qui veulent aussi s'équiper sur tout leur site de production. Donc on sait aujourd'hui que la production, elle est rarement en Europe et aux États-Unis, elle est quand même beaucoup en Asie. Donc voilà, c'est pour les équiper entièrement sur toutes leurs chaînes, conception, production, logistique et vente, et aussi en boutique. On nous demande des robots et des systèmes dans les boutiques. Et donc, on va essayer d'opérer ce virage data. On va devenir une société qui va être les leaders de la Morpho Data. Sur les fonds d'investissement que vous avez été chercher plutôt aux États-Unis, pourquoi ne pas avoir fait appel aux fleurons des investisseurs français, je pense notamment à BPI France, Eurasio, Tiqueo Capital, qui sont positionnés précisément sur ce segment de marché et qui investissent massivement chaque année. Pourquoi ne pas les avoir contactés plutôt que d'aller faire appel à des fonds étrangers ? Alors on a cherché en France pendant 4 ans et on a failli mourir 3 fois. Donc si on fait rentrer aujourd'hui des investisseurs étrangers, ce n'est pas par choix, c'est par nécessité, mais on a rencontré en tout cas des investisseurs intelligents qui ont compris ce qu'on faisait et qui sont capables de nous emmener sur les étapes qu'on a envie de franchir. Avec du recul, est-ce que vous pensez que votre solution était peut-être trop innovante pour un marché qui n'était peut-être pas suffisamment mature ? Elle était trop féminine, trop innovante, trop tôt, trop industrielle. Est-ce que vous avez des exemples d'expériences ? Oui, les start-up industrielles, déjà, pour les représenter aussi au niveau du lobby français start-industries, les start-up industrielles, elles sont en province et en province, elles sont sur les petits territoires, elles ne sont pas dans les métropoles et elles n'ont pas le mode d'emploi des fonds d'investissement parisiens. Et du coup, elles arrivent avec des dossiers qui ne cochent pas les cases et du coup, elles ne seront pas financés et les dossiers arrivent abîmés. Et puis, c'est ce qui est arrivé à l'EUK, le dossier ne cochant pas les cases au premier tour, ne le cochera pas au deuxième, au troisième et en fait, la société soit arrive à se financer à l'étranger, soit finie au tapis. Et vous avez comme ça des technologies incroyables qui, on en entend parler tous les jours, qui partent à l'étranger. Vous avez Arnaud Montebourg qui est en train de rattraper au vol les robinets des centrales nucléaires qui sont basées sur un petit territoire, je ne sais plus si c'est en Rhône-Alpes ou en Normandie, mais... Donc, pensez que l'industrie est très courant. Ça nous échappe parce qu'on ne markete pas finalement assez bien notre offre vis-à-vis des VCs. C'est une question de marketing, c'est une question de temps. En fait, on ne fait pas le même métier et on n'a pas les mêmes objectifs. Et il faut des fonds spécifiques qui comprennent le temps long avec des gens qui sont formés à comprendre l'industrie. En fait, on demande aujourd'hui à des fonds d'investissement qui sont habitués à faire des excites en 2-3 ans d'aller comprendre des dossiers sur 10-15 ans avec en plus un besoin d'avoir des équipes dans les fonds qui vont rester longtemps pour comprendre les dossiers. Aujourd'hui, le monde de l'investissement n'est pas adapté à l'industrie comme l'industrie n'est pas adaptée au monde de l'investissement. On fait cohabiter de choses qui ne sont pas du tout faites pour l'instant pour se comprendre. Du côté des investisseurs, vous avez des investisseurs qui privilégient des temps d'investissement plutôt longs et vous avez des investisseurs qui fonctionnent avec une logique de court terme. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'industrie, vous l'avez dit vous-même, il faut des temps plus longs de recherche et de développement et donc il faut s'adresser aussi au bon fonds qui va vous permettre de pouvoir accroître le développement de votre activité mais tout en comprenant aussi les enjeux de ce business model un peu particulier. Il faudrait que se développent des fonds comme dans la pharma, oui ? Il y a des fonds spécialisés sur le manufacturing mais effectivement dans le monde, en tout cas si je compte Europe et US, on est une vingtaine, pas plus. Effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, les temps sont différents, les cycles de vente sont beaucoup plus longs et pour un VC plus généraliste qui a l'habitude de play, plus fintech, c'est difficile à comprendre. Il y a un changement de paradigme à opérer auprès des investisseurs mais il y a aussi un manque de représentativité des investisseurs sur des temps longs, sur des secteurs industriels donc il faut finalement créer plus de fonds qui financent l'industrie française. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau plan qui a été lancé d'ailleurs, on en parlait précédemment, le plan French Tech 2030 qui est porté par le gouvernement avec une enveloppe de 54 milliards d'euros qui est mis sur la table pour faire émerger 100 entreprises technologiques parmi les champions de l'industrie clé française. Est-ce que vous pensez que c'est un effet qui va avoir un effet coup de pouce sur l'industrie et sur le secteur ou est-ce que, voilà, vous pensez que c'est finalement un premier pas et qu'il faut aller plus loin encore sur ce sujet ? C'était nécessaire et je pense que le gouvernement fait très bien d'avoir mis en place ce plan-là et ça va nous permettre notamment de ramener de l'industrie en Europe. Enfin, on le voit, moi je vois des grands groupes dans le textile qui commencent à réinternaliser des lignes de production en France et ça veut dire... C'est plutôt positif. Ce qui est ultra positif mais ça veut dire qu'aussi il faut des outils comme peut être VK, comme peut être des softwares pour aider cette réindustrialisation en Europe parce qu'aujourd'hui il y a des savoirs qu'on a perdus. Pousser finalement plus d'acteurs dans ce secteur et faire en sorte que, voilà, on puisse trouver du soutien financier. Donc on parlait tout à l'heure de la levée de fonds que vous devez opérer. Quel est le développement que vous souhaitez apporter ? Quel est le montant également que vous recherchez et pour quelle vision ? Alors, nous on a un besoin à très court terme de 500-700 000 qui est une restructuration de la société pour justement traiter les problèmes qui font que les startups industriels ne lèvent pas en France mais à l'étranger aussi. C'est-à-dire que beaucoup de startups industriels arrivent avec de la dette banca puisqu'elles ont la capacité de lever de la dette banca ce qui est très positif mais qui un jour a un sujet de blocage pour les fonds d'investissement et pour la qualification de l'entreprise vers des subventions. Donc on est en train de, aujourd'hui, négocier une opération très intelligente avec nos banquiers et nos financeurs. Selon vos prévisions financières, quel est le moment où vous allez atteindre ce seuil de rentabilité qui est souhaité par les investisseurs ? Trois ans. Donc à trois ans, un investisseur peut vous rejoindre et vous lui garantissez entre guillemets même si la garantie n'est jamais absolue dans ce business. Comment ça a été l'équilibre ? On est, donc attention, c'est là où les sociétés industrielles font peur au fonds d'investissement. C'est-à-dire que, oui, la société sera à l'équilibre et la société a déjà du chiffre d'affaires donc c'est aussi la vraie. C'est là où il faut aussi changer les critères de lecture et d'attractivité des startups industrielles. Une startup industrielle, elle peut faire du chiffre d'affaires très tôt parce qu'elle met un outil physique entre les mains de ses clients donc heureusement que les clients ont la capacité de payer quand c'est physique. Donc vous avez fait l'année dernière au cumul 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous estimez le seuil de rentabilité futur à trois ans. Donc il vous faut des horizons finalement d'investisseurs qui ont cette vision. Mais après, on est sur un temps industriel qui est assez court finalement pour arriver à l'équilibre parce qu'aujourd'hui on a déjà on dégage une marge on va réduire nos prix donc je veux dire on va être dans un exercice assez classique en fait d'amorce d'une croissance commerciale et donc oui on va atteindre l'équilibre mais après il ne faut pas oublier qu'une société qui crée une rupture sur un marché elle va nécessiter aussi de lancer d'autres produits de garder une avance technologique donc cette vision de profitabilité à trois ans elle est saine et en même temps elle ne raconte pas aussi l'intégralité d'une histoire d'une industrie qui doit être disruptée et qui doit avoir les bons outils et il faut faire émerger un acteur qui va apporter ces nouveaux outils donc c'est là ce qu'il vous faut c'est plus du temps que des capitaux propres ou les deux des capitaux propres il faut du temps et des capitaux rappelez-nous votre business model vous êtes aujourd'hui sur la commercialisation de votre mannequin robotisé sur la vente de vos logiciels et vous avez aussi des frais de maintenance qui sont facturés à l'ensemble de vos clients est-ce que ce business model va être revu et repensé pour ce second tour de table ou est-ce que vous allez rester sur cette même approche financière à présenter aux futurs investisseurs que vous recherchez ? Alors non aujourd'hui justement on a la capacité de pivoter du fait qu'on ait signé une vingtaine de clients leaders mondiaux aujourd'hui on a trouvé des financeurs aussi sur la partie industrielle donc c'est là où l'histoire commence à être intéressante pour EVK et pour les financeurs c'est-à-dire qu'on va passer à un système d'abonnement donc l'entreprise aujourd'hui pivote et donc en plus qu'on va multiplier le nombre d'utilisateurs sur la partie logicielle et on va avoir des abonnés qui auront accès au robot et d'autres qui ont juste la partie pure analytics de la data on va multiplier les profils d'utilisateurs et on va devenir une société d'ici 3 à 5 ans on sera typiquement une société de data avec des abonnements et qu'est-ce que vous pensez de ce business model justement Aurore ? Vous qui financez l'industrie française chaque année vous avez investi d'ailleurs auprès de 15 entreprises sans compter les 5 entreprises qui étaient hors du portefeuille d'OSS Venture vous avez investi massivement qu'est-ce que vous pensez de cette approche du business model de l'industrie de cette approche à la fois d'innovation de rupture est-ce que vous êtes convaincue par le business model ? Oui le business model sur de l'abonnement c'est un business model qu'on aime particulièrement parce qu'il y a une plus grande prédictibilité et effectivement la beauté de VK par rapport à tous les concurrents qui auraient eu par exemple c'est qu'il y a un play de data il n'y a aucun robot aujourd'hui qui a un play de data ils sont honneurs de la data demain ils pourront savoir sur telle géographie quelle est la morphologie quelle est la taille faire des recommandations en retail ils pourraient remplacer il y a un play de real estate aussi remplacer les mannequins cabines dans tous les marchés donc la norme est accessible pour vous ? et pour moi ce play de ce shift data c'est un shift qui est très intéressant rappelez-nous juste les noms des entreprises que vous avez financées là au cours des 6 derniers mois sur les 6 derniers mois nous avons investi dans Mobion qui est une start-up dans la mobilité en fait le CEO et l'ancien CEO d'Alo Resto qui en fait a revendu sa start-up Adjusted et qui s'était rendu compte que les livreurs avaient toujours des problèmes de scooters les scooters étaient cassés et il s'est dit je vais créer un prototype en France il en a créé 100 il les a donnés à des livreurs et à chaque fois qu'il cassait le scooter il a ré-ingénéré le scooter jusqu'à avoir un scooter qui a une durée de vie qui est 9 fois supérieure à ce qu'on peut trouver donc vous avez une particularité c'est ce qu'on disait au démarrage de cette émission c'est que vous êtes une start-up studio donc vous fabriquez des start-up pour le secteur industriel pour répondre à un besoin et en même temps vous financez ces entreprises une fois que vous avez amorcé le démarrage de l'entreprise vous prenez une participation généralement minoritaire expliquez-nous un peu votre thèse d'investissement alors effectivement au Saison Tour on est deux choses on est un venture builder c'est-à-dire qu'on va créer des start-up de 0 jusqu'à 50k de MRR et puis à côté de ça on a un fonds d'investissement donc on a investi typiquement dans Mobion ce n'est pas une start-up qu'on a créée mais c'est un de nos investissements donc sur notre premier fonds c'est vraiment un premier fonds d'opportunité qui s'appelle OSS Continuity l'idée au départ c'était vraiment d'investir dans nos start-up maison parce qu'on a déjà eu huit de nos start-up maison qui ont levé des fonds auprès d'investisseurs tiers il y a du Stride du Evolème Elaya notamment et l'idée c'est que nous on voulait se reluer dans ces start-up là donc on s'est dit il faut qu'on ait notre propre fonds d'investissement mais très rapidement on a vu de très belles opportunités par exemple on a investi dans Full Speed Automation qui est une start-up qui a été créée par l'ancien Head of Engineering de Tesla qui en fait a créé une couche de logiciels qui fait communiquer les machines entre elles ce qui fait que ça permet de faire de la deep automation et quand on a vu ces opportunités là on s'est dit qu'il fallait qu'on lève un second fonds beaucoup plus grand donc ça c'est un projet qu'on a pour cette année Un dernier mot peut-être pour conclure si vous deviez convaincre un investisseur de vous rejoindre quels seraient vos mots et quelle serait votre approche ? De nous rejoindre parce qu'aujourd'hui on est au début d'une très belle histoire sur la partie commerciale et data et que tous les verrous technologiques sont derrière nous qu'on a les plus grands clients les plus belles signatures et qu'aujourd'hui c'est une histoire très simple à écrire en fait de croissance Donc c'est le meilleur moment en fait c'était plus dur avant Si vous êtes intéressé par cette entreprise vous pouvez contacter la rédaction d'Alliancy à cette adresse qui s'affiche en bas de vos écrans Vous pouvez également faire parvenir pour les prochaines émissions vos projets de levée de fonds pour qu'ils puissent être étudiés par nos partenaires financiers Merci de nous avoir suivis et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada